Bonjour, je suis Roselyne Anisson. J'ai été intégrée dans le projet AOTTP par Dr Constance dans le cadre de la réalisation de mes travaux sur le thème « Comparaison de l'âge déterminé par l'autolite, l'épine et la vertebre chez Tunis albacarès pêché dans l'Atlantique Est ». Nous vous présentons les premiers résultats obtenus. Le projet AOTTP a été initié en 2016 par l'ICAT. Ce projet a pour objectif général de contourner la sécurité alimentaire. L'un des objectifs spécifiques du projet AOTTP est d'améliorer les données existantes sur les paramètres de croissance. C'est dans ce tasque que s'inscrit notre thème qui a pour objectif général d'estimer l'âge des spécimens de Tunis albacarès à partir des autolites, des vertèbres et des épines afin de savoir que la carte de cette pièce est siable et précise dans la détermination de l'âge en fonction d'une classe de taille donnée. Nos échantillons sont issus de croissons pêchés dans l'Atlantique Est. Ils ont été collectés grâce au projet DCMAP et au projet AOTTP. L'échantillonnage des albacarès s'est déroulé au laboratoire du drape du CRO. Les croissons ont été mesurés sexés et les pièces qu'a tissu concerné ont été extraites. L'extraction de l'autolite s'est faite par une coupe frontale au niveau du crâne du croissant. L'autolite a ensuite été retirée de la cavité dans laquelle elle loge. Elle a été dévassée de sa membrane, lavée, essuyée et séchée. Elle a ensuite été rangée dans un criotube portant le numéro de l'échantillon. Pour l'épine, elle a été issue de l'extraction du premier rayon de la première majeure dorsale. Quant à la vétèbre, nous avons sectionné la portion de colonne vétérale qui comprend les cinq dernières vétèbres. Ces deux pièces classifiées ont été immergées dans de l'eau bouillante, nettoyées et séchées à l'air libre. L'épine a été stockée dans une enveloppe en papier portant le numéro de l'échantillon. Quant à la vétèbre, le numéro a été inscrit directement sur la plaque ignorale et elle a été rangée dans un carton. L'appropriation de l'autolite s'est faite selon le protocole établi par AOTTP. Quant à la préparation de l'épine, elle a été faite par la méthode de l'ESSA et d'OATTP. La coloration de la vétèbre a été faite par la méthode de Berry et Ag. La validation du rythme des dépôts des zones de croissance sur l'épine et la vétèbre est faite par l'analyse du taux moyen mensuel de l'appassement marginal. Les distances utilisées pour calculer ce taux moyen sont illustrées sur la figure si contre. Lorsque le mi est égal à 0, cela signifie que la marque translucide qui correspond à la marque d'arrêt de ralentissement de croissance est déposée. Lorsque le mi est compris entre 0,1 et 0,4, cela signifie que la marque opaque a entamé sa formation. Lorsque le mi est supérieur à 0,4, cela signifie que la marque opaque a été complètement déposée. L'estimation de l'âge a été faite indépendamment sur les trois pièces classifiées par le décompte des zones opaque. Lorsque nous étions en présence de plusieurs marques translucides regroupées, la zone opaque a été la zone dont la largeur est inférieure, la zone dont la largeur est supérieure à la zone opaque antérieure et inférieure à la zone opaque suivante. La comparaison s'est faite sur la vétèbre entière l'épine et l'autolithon issus du même individu en fonction de la classe de taille. La validation du rythme du dépôt sur la vétèbre nous montre que la marque d'arrêt de croissance se dépose en masse. Quant à l'épine, le dépôt de la marque d'arrêt de croissance n'est pas clairement défini. Néanmoins, on observe en 2019 une période unique dans laquelle la marque opaque entame sa formation et une autre période unique en 2019. Ceci nous amène à dire que la formation d'une zone opaque et d'une zone translucide correspond à un an sur l'épine l'autolithe et la vétèbre. Nos premiers résultats montrent que la comparaison entre l'autolithe et l'épine pour les individus de 135 à 145 cm. L'épine a tendance à surestimer l'âge. Quant aux individus compris entre 165 et 171 cm, l'épine sous-estime l'âge. Pour les individus dont la taille est compris entre 150 et 160 cm, l'âge déterminé par l'autolithe et l'épine est le même. Pour les vétèbres, on voit une différence de plus de 2 ans pour les individus compris entre 115 et 150 cm et une différence de plus de 3 ans pour les individus compris entre 150 et 171 cm. Dans le premier groupe, la vétèbre sous-estime l'âge et dans le deuxième groupe, la vétèbre sous-estime l'âge sous-estime l'âge. Nous représentons le cas d'une avacore de 165 cm pour lequel l'âge déterminé par la vétèbre est de 7 ans, celui de l'épine est de 6 ans et celui de l'autolithe 8 ans. Nous représentons également un individu de 152 cm qui détermine un individu de 152 cm dont les 4 pièces ont estimé l'âge à 4 ans. À la fin de notre exposé, nous pouvons dire que l'arrêt de croissance se fait une seule fois dans l'année sur l'épine et la vétèbre. La comparaison entre l'âge obtenu par l'autolithe et l'âge obtenu par l'épine montre une surestimation pour les individus de 140 cm et une sous-estimation pour les individus dont la taille est supérieure à 160 cm. Concernant les individus dont la taille est comprise entre 140 et 160 cm, nous avons le même âge. La comparaison entre l'âge obtenu par l'autolithe et la vétèbre est différente sur toutes les classes de taille. Néanmoins, ces résultats doivent non seulement être confirmés par les autolithes de la collection de références, mais également par la deuxième lecture et par les tests statistiques. Nous serons terminés cet exposé sans exprimer notre gratitude aux coordonnateurs du projet AOTPP pour leur contribution à la réalisation de nos travaux de thèse. En effet, nous avons pu participer aux formations d'Abidjan et Dakar. Ces formations nous ont permis d'avoir des compétences de base pour la lecture des arts sur les pièces classiques. Le projet AOTPP nous a également permis d'avoir le matériel sur place pour le traitement de nos données, ce qui nous a évité le déplacement. Le projet nous a également fourni les échantillons sur lesquels nous avons travaillé. Je vous remercie. Voilà. J'étais en train d' recommended, mais rien court auffmaté, c'est possible